Sous-titrage ST' 501 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 Jésus leur disait Sous-titrage ST' 501 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 Il y a aussi des handicaps extérieurs, je l'ai dit, dont nous donne l'exemple, l'évangile de ce jour. Jésus le Messie rejeté par son peuple. D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ce grand miracle qui se réalise par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jules et de Fimont ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et les contemporains de Jésus, les habitants de Terroir, les habitants de Nazareth étaient profondément choqués à son sujet. Ils rejettent Jésus, ils rejettent le Messie. Qu'en quoi les préjugés de nos membres de famille, l'hostilité de nos contemporains, le familialisme antisocial ou la familiarité abusive peuvent être de gros handicaps à la réception de la parole de Dieu, à la réception de la nouveauté en Dieu ? Quand on croit tout connaître sur quelqu'un, on tombe dans le rationalisme déroutant qui empêche toute forme d'ouverture, de conversion, de croissance et de progrès. Quand on refuse de croire que Dieu agit en l'homme, on refuse à l'homme le pouvoir d'agir en Dieu. Et aucun miracle ne peut être accompli. Jésus n'a pas accompli de miracle à Nazareth parce que les habitants de Nazareth ne croyaient pas en la puissance de Dieu en lui. Parce que Jésus leur était familier, ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé. Aucun miracle. A Jésus d'ajouter au final, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison dans l'évangile. Apprenons à reconnaître les compétences les uns des autres, afin de les apprécier à leur juste valeur, en mettant chacun à la place qu'il faut. Le refus de Dieu, la jalousie, la mesquinerie, l'envie, les préjugés, le mal, l'hostilité, les antivaleurs, sont des véritables virus, puisque le coronavirus, les ont des véritables virus de notre temps, en société et en église. Comme le Christ, Ézéchiel et Saint Paul, face à ces virus mortifères, le prophète doit voir, juger et agir. Unis au Christ, un vrai prophète doit dénoncer pour mieux annoncer, déranger pour mieux arranger, déformer pour mieux former. Se révolter contre une organisation, un pouvoir, un système, une société et un monde dévoyé est un droit, une valeur, un devoir prophétique. Et le prophète est celui qui dérange par sa présence et par sa parole, au prix de sa vie et au prix de son sang. Je me souviens du livre d'Albert Camus, qui parle de l'homme révolté. Et Marcel Gabriel, Gabriel Marcel, dans Homo Viator, lui parle de la révolte métaphysique qui devient une valeur. Se révolter contre le système, c'est un devoir prophétique. Et un prophète est celui qui doit déranger. Jésus, d'ailleurs, pour terminer, n'avait peut-être pas l'intention de créer un mouvement religieux, le catholicisme, le christianisme. Mais Jésus, de part, son courage prophétique a dérangé le judaïsme ancien en voulant le réformer et le changer de l'intérieur. Jésus n'était pas chrétien, mais il était un bon juif qui a vu les erreurs, les dérapages du système religieux de son temps et il a dénoncé, il a voulu le réformer de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Un prophète ne doit pas avoir peur de la croix, même pas de la mort. Un prophète doit agir. Je vous souhaite à chacun, à chacune, un bon dimanche. Soyons des bons et vrais prophètes. Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.